La fin de l'année est très fatigante pour les pingouins. En effet, il faut sans cesse porter du courrier dans un endroit pas très accessible de la Laponie. C'est la maison du Père Noël. Les pingouins, contrairement aux manchots de l'histoire précédente, savent voler, même s'ils leur ressemblent beaucoup du fait qu'ils soient noirs et blancs. Ils sont plus petits aussi, ça aide donc à s'élever dans les airs. Du coup, ce sont devenus les postiers des contrées glacées. D'habitude, il n'y a pas grand monde qui envoie des lettres aussi loin. Mais au mois de décembre, alors que l'hiver est bien installé et que la neige et la glace recouvrent tout, des milliers de lettres arrivent par bateau et par avion. Ce sont des caisses énormes, des sacs gigantesques qui débarquent au bureau de poste. Alors, tous les pingouins des environs sont embauchés pour aller délivrer au Père Noël. Les lettres envoyées. Il y a donc dans le ciel un incessant va-et-vient d'oiseaux portant chacun un petit sac rempli de lettres. Heureusement, après Noël, lorsque la nouvelle année commence à s'éveiller, les pingouins peuvent recommencer à souffler. Si jamais tu passes par la Laponie au mois de décembre, ne sois donc pas surpris de voir beaucoup de pingouins dans le ciel. Peut-être même que l'un d'entre eux a ta liste de cadeaux dans son sac. Fin et à demain pour une nouvelle histoire.